On remercie particulièrement d'être venus à notre université d'été, acteurs, activistes et membres du comité d'Amin, pour le tour ne faisant plus. Dès la sortie du confinement, on a été tous surpris de voir des dizaines de milliers de personnes, et particulièrement des très très jeunes, se mobiliser, sortir, et se mobiliser contre les violences policières, et notamment, d'une manière très notable, à l'appel du comité Adama, le 2 et le 13 juin. Et évidemment, cette situation, on voit qu'elle s'inscrit dans un contexte international de lutte massive qui a émergé aux Etats-Unis, c'était avant de George Floyd, mais, en tout cas, c'est une partie aussi de la question qu'on peut se poser, en lien avec une réalité, quand même bien français, des violences policières et du racisme. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Bonsoir à toutes et à tous. Pour revenir sur l'après-confinement, déjà vu que nous avons tous été traités à la même enseigne, face à ce virus, et ça a bousculé, j'ai envie de dire, les habitudes des uns et des autres, et ça a permis surtout de se remettre en question. Je pense que chacun à son niveau s'est remis en question, ça nous a imposé tout un tas d'interrogations sur l'avenir, sur comment on va redémarrer ou entreprendre nos vies, nos vies communes, l'espace commun que nous partageons, et on va dire que les choses, comment les choses se sont déroulées, nous avons été aussi surpris, le 2 juin, quand il y a eu le rassemblement du TGI, je pense que vous avez suivi les actualités des différents médias qui cherchaient un noyau de poissons en faisant passer cette mobilisation, ce premier rendez-vous en tout cas appuyé par le comité Adama, pour une mobilisation dédiée uniquement à George Floyd. On va dire que le calendrier, malheureusement, a fait que, suite à un énième déni de justice, de notre fameuse justice française, la famille Traoré a décidé de donner rendez-vous ce 2 juin. Mais dans un premier temps, elle n'a pas donné rendez-vous en écho à la mort de George Floyd. Elle a décidé de donner ce rendez-vous parce qu'une énième fois, la justice française, a affirmé qu'Adama n'avait pas perdu la vie à cause des pratiques mortelles de ses ordards. Donc, que s'est-il passé pendant ce fameux confinement ? Je pense que tout le monde l'a remarqué. Il y a eu, concernant les violences policières, une accentuation des répressions que subissent une partie de la population. Je vais parler des habitants des quartiers populaires. Nous avons vu ces images à travers les médias, lorsque vous avez des brigades qui interviennent en respectant leur code néanthologique dans certains quartiers parisiens, sans répression, sans usage de la force. Et en face, en parallèle, vous avez aussi vu ces images où certains policiers, une bonne partie des policiers, ne respectaient plus leur code néanthologique et agissaient avec répression dans certains quartiers. Donc, je me mets à la place de, justement, toute cette génération, toute cette jeunesse, qui ont l'habitude, justement, à communiquer à travers leur smartphone, les réseaux sociaux. Il y a eu un trop-plat, en réalité. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait un événement dans lequel on y voyait ces fameux gardiens de la paix agir avec violence. Donc, moi, je me mets à la place de ces jeunes qui ont, pour seul outil, seul lien, seul moyen de communiquer, ces réseaux sociaux qui ont diffusé en masse des images de répression policière. Donc, après confinement, effectivement, tout le monde avait besoin de sortir et d'exprimer avec force un certain ras-le-bol, une colère. J'ai envie de dire un éternel recommencement puisque, avant le confinement, les situations étaient déjà compliquées. Pendant le confinement, je ne sais pas où dire, c'était encore plus compliqué, mais on aurait aimé un peu plus de d'aisance de la part des autorités, en fait. Et, en fait, on s'est rendu compte que certains d'entre nous, on n'a pas l'impression de compter dans notre société. Donc, cette colère qui, à base, était virtuelle, s'est transformée en colère physique. Lors de ce rassemblement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons été les premiers à être surpris nous attendions à 2 000, 3 000 personnes. On s'est très rapidement retrouvés autour de 8 000 personnes. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui avait bousculé les habitudes d'une partie de notre jeunesse. Et on a essayé de nous faire croire que ces mobilisations étaient mises en place par des, soi-disant, des séparatistes. Franchement, nous sommes des séparatistes. Est-ce que je serais présent parmi vous ? Non ? Nous serons des séparatistes. Est-ce que nous ferons l'effort d'apporter soutien et solidarité à d'autres mouvements sociaux ? Nous serons des séparatistes. Je ne pense pas que nous ferons l'effort d'essayer de croire que la justice est la même pour tous. Et en réalité, on se rend compte que il n'y a que un rapport de force qui bouscule les choses. Il n'y a que un rapport de force qui a fait qui a fait en sorte que le gouvernement se rende compte que trop, c'est trop. Donc j'ai envie de dire, entre guillemets, si nous sommes des séparatistes, nous allons continuer à faire l'effort de bousculer ce gouvernement. Et dans notre objectif, j'ai envie de dire, on en a fait la démonstration et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 4 ans que la famille Traoré se bat. Ça fait 4 ans que la famille Traoré crie haut et fort à la justice, aux inégalités. Il a fallu qu'il y ait un retentissement international, effectivement le bien fait sur la mort de George Floyd. Là aussi, il y a eu tentative de manipulation puisqu'ils ont essayé de faire croire à la population que nous essayons d'utiliser la mort de George Floyd pour faire ressortir la mort d'Adam Traoré. Mais on ne fait pas de comparaison avec les États-Unis. Notre rôle était simple et clair. George Floyd de la manière dont il a perdu la vie et la même dont il a perdu la vie à d'Adam Traoré. Rien de quoi. On ne cherche pas à dire que la police française est la même que la police américaine. le lien commun de la police, on la connaît, c'est d'appliquer les répressions politiques de ces différents gouvernements qui ont pour point commun le capitalisme et c'est traduit dans différents formats en réalité. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à de nombreux jeunes, à une génération qui décident de désobéir. Et cette désobéissance, elle n'a pas de nous le part. Il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu des mouvements politiques qui ont imposé des directives, qui ont imposé des logiques, qui ont orienté en quelque sorte une lecture commune à avoir. Donc nous, notre objectif, ce n'est pas de faire du bruit pour faire du bruit. Notre objectif, c'est de casser les frontières que la société nous impose et que la société continue à nous apprécier. Et pour finir mes propos, l'après-confinement, l'affaire George Floyd, l'énième dénice-justice envers la famille Traoré, tous ces éléments additionnés ont obligé en quelque sorte les gens à sortir. une semaine après, il y a une nouvelle mobilisation. On a eu droit à la démonstration des pignoles identitaires sur le toit d'un immeuble. ça va faire renforcer notre détermination à continuer à lutter contre les injustices et les inégalités. Et j'espère qu'on continuera encore tous ensemble avec la même force, la même fermeté et la même détermination. à la démonstration d'un immeuble. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada